J'avais commencé à ligaturer cette île, du coup c'était le dernier jour de l'expo, le lundi 25. Je pensais pouvoir le finir le lundi, mais c'est vrai que j'étais à ce niveau-là, il y avait quelques passages et des gens qui me posaient pas mal de questions, du coup j'ai quand même passé pas mal de temps avec les gens, et donc j'ai pas pu finir l'arbre, mais bon c'était pas trop très grave, maintenant je continue, normalement d'ici quelques heures, là j'aurai fini la tête, je suis en train de monter. J'ai du coup rabaisser les dernières branches. Ouais, rabattre tous les branches, parce que cet if-là, il n'a pas été ligaturé pendant très très longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Et avant en fait, on voyait bien, bon déjà il a cette forme Nejikan, puisqu'il n'est pas, on l'avait notifié Moyogi, mais non c'est un Nejikan, puisque le tronc est torsadé un peu. Il est aussi un peu torsadé, c'est vrai. Moi je vois plus un Nejikan qu'un Moyogi, mais... Bon après, enfin voilà, il y a plein de débats sur les formes, mais bon... En tout cas, la sinuosité du tronc est Moyogi, mais je vois quand même qu'il y a une torsad. Mais voilà, il twist un peu sur les mains. C'est clair. Ouais, disproportionné. C'est tellement disproportionné, donc c'est assez bizarre. Et le fait de le tailler, déjà aussi il est redevenu bien vert, parce qu'il est vraiment joli. C'est vrai qu'il avait un vert super clair, et même à un moment je t'avais dit, on se posait la question de savoir si c'était un Tsubara ou un Nif. On avait du mal à voir ce que c'était... Enfin, après, ça se reconnaît par rapport à l'écorce ou moi. Oui, c'est ce que tu m'avais dit aussi. Et après, voilà, moi je n'avais pas trop de doute, mais c'est vrai qu'il n'était pas en super forme, surtout qu'on m'avait dit que ça faisait longtemps qu'il était un peu comme ça. Ouais, ouais, ouais. Alors que normalement, voilà, ça c'est le vrai, le vert. Le vert de Liff de Texas Bacata. Voilà, c'est ça. Et donc là, le but après, voilà, c'est d'avoir, le fait de l'avoir taillé, de stimuler les bourgeons comme ça qui arrivent ici. Liff, lui, il peut bourgeonner vraiment de partout. Là, on voit, il peut bourgeonner ici, enfin sur le bois. Liff, c'est presque un arbre, on peut presque enlever ses branches, il va repartir du tronc, si besoin, si vraiment il a un petit coup de stress. Et lui, il peut vraiment, surtout sur les vieux sujets. Ah ouais, surtout sur les vieux sujets. Bah, les très gros qu'on essaie de couper, on peut souvent avoir des gourmands. Ah ouais ? Ouais, ça peut arriver. Donc après, quand l'écorce, elle est un peu épaisse comme ça, à moins. Mais quand elle est nettoyée, qu'elle est rouge, c'est une espace qui est très vigoureuse. Donc, il n'y a pas de souci, on ne s'inquiète jamais d'avoir du gros point arrière. Le but, c'est plutôt de sélectionner les branches. Là, on voit, par exemple, sur ce genre de branches là, elle était très longue d'ici. Je vais garder les plus courtes. Et d'ici, je vais pouvoir retravailler et ça va rebondir. Ah, tu vas redensifier les plateaux pour en fait ? C'est ça. Et c'est à ce point en sélectionnant les plus courtes. Ok. Et après, en redescendant, on va donner certaines. C'est vrai que ce que tu dis sur la vigueur de cette espèce, il y a une année à peine, il avait une autre couleur. Il était dans un vert très clair, presque jaune. Il ne semblait pas en mauvaise forme, il était en bonne forme, mais il avait cette couleur qui n'était pas la couleur de livre. Et en un an, il a retrouvé le vert originel, le vert de livre. Comme ça, au moins, il n'y a plus de doute sur l'espèce. C'est ça. Là, on voit bien, il a bourdonné vraiment de partout, il a vraiment pas mal de... Mais ça veut dire que tu vas... Justement, avec ce rebourgeonnement, un peu comme un rebourgeonnement en arrière, est-ce que tu vas réduire les plateaux ? En fait, au fur et à mesure, déjà, quand je les descends, il y a des trucs... Peut-être que ça, quand je vais descendre, je vais peut-être même me couper ici. Et peut-être que la longueur, dans un premier temps, je vais utiliser... Ok, pour combler. Je vais voir. En fait, je me laisse toujours des options. Je place mes plateaux. Et au fur et à mesure que je les place, je les rachourcis ou je leur donne une forme un peu compacte. Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on ajuste à chaque fois. Donc là, ça veut dire que ces plateaux qui sont effectivement un peu longilignes, un peu trop longs là, tu vas t'en servir aussi peut-être pour combler des espaces en attendant de... Ensuite, décider si tu raccourcis ou pas ? Oui, je vais voir. En fait, le but, c'est vraiment de faire des jolis plateaux. D'accord. De les déplacer. Et après, je regarde l'arbre en général, dans la sessi doit être générale. Et après, peut-être qu'il y a des branches que j'ai déjà caricaturées, mais qui sont peut-être en trop. Ok. Là, par exemple, celle de devant, pour moi, elle cache peut-être un petit peu trop tout le mouvement là. Parce que là, je l'ai mis en face ici. Et comme ça, je vais le descendre. Je vais avoir quand même des branches qui vont venir ici. Peut-être que cette branche-là, peut-être dans un premier temps, je peux la laisser. C'est une option. Parce qu'elle n'est pas encore trop fournie, mais elle est quand même assez dense, assez grosse. Et mine de rien, là, si on choisit la face par ici, la tête va revenir par ici. La première branche, elle est ici. Donc la face, normalement, elle est ici. Donc ça, je vais voir, une fois que j'aurai tout descendu, si je la garde ou pas. Ok. D'accord. J'ai déjà enlevé pas mal de branches. Là, on voit ici. Oui, bien sûr. Il y a deux ici. En haut, j'en ai encore enlevé. Et je vais peut-être même encore enlever quand je vais descendre. D'accord, sur l'apexe. Là, j'avais déjà raccourci. J'ai déjà commencé avec quelques branches, bien sûr. Mais j'ai sûrement enlevé encore quelque chose. Ok. On me fait confiance. Et je travaille comme si c'était des arbres. Mais quand je suis avec des clients, je leur propose toujours l'option. Ah, tu poses des questions. D'accord, ok. Est-ce que cette branche-là, on la garde ? Oui, bien sûr. Au moins, je la mets en forme. Comme ça, ils se rendent compte. Parce que moi, je peux voir tout de suite. Est-ce que cette branche-là, on la garde ou pas ? Oui. Le client, il va peut-être avoir un peu de mal à se projeter. Donc, au moins, je lui mets en forme la branche. Ça laisse des options. Et là, justement, il peut prendre conscience de ce que ça va donner. Donc, c'est le choix de la personne. Oui, oui. Après, c'est de l'esthétique. Oui, bien sûr. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, il est en train de retrouver une jolie forme avec des plateaux, avec des branches. Là, ça va vraiment le compacter. Et le but, après, c'est que ça démarre d'ici. Le fil, on va sûrement enlever l'année prochaine. L'île, ça marque très rapidement. D'accord. Il faut faire assez attention. Parce que c'est une marque, c'est l'espèce forte. Donc, s'il y a de l'eau et de l'encre, ça pousse super bien. Et en plus, ici, quand même, il n'y a rien. Les arbres, ils poussent bien. On va commencer à regarder à partir de l'été. Parce que c'est en été que le bois commence à grossir. À partir de l'été, on va commencer à checker surtout sur la tête. Là où c'est le plus fort. Ça ne commence pas à trop à marquer. Et après, là, c'est un arbre au fur et à mesure. Il y aura peut-être juste des haubans à ramener. Mais il y aura moins de fil à mettre. C'est juste que l'île, il est tellement fort qu'il remonte. Et c'est ce qu'on voyait. Il avait là, ces dernières années, cet aspect un peu de collerette. Il y avait la pointe de toutes les branches qui remontaient. Mais on voyait la forme originale. On la voyait. Cet arbre, il a gardé sa forme originale de l'époque d'Alain Barbier. Et c'est vrai que, comme tu dis, les longues tiges qui poussaient, on a bien vu... Enfin, tu arrivais à discerner la forme qu'il avait. Et puis après... Et ce qu'il était en train de devenir. Oui, c'est ça, voilà. Oui, parce que finalement, l'arbre, il cherche toujours à aller vers la lumière, quoi qu'il arrive. Je vais arranger un peu la tête après. Puisque ça, je vais la compacter. Ouais. Et... 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 Et ça devrait le faire. Et comme ça, après, on va regarder ce qu'on fait de cette bonne branche. Ah non, c'est pas celle-là. Là, on est sur le derrière. Ouais. C'est ça, quoi. Ça ne va pas ici. La branche à voir ce qu'on en fait. Alors... Mais tu ne prendras pas de décision aujourd'hui, de toute manière. Non, je pense que... De toute façon, ce n'est pas gênant en soi, pour l'instant. Surtout qu'on arrive sur l'IBR, j'ai une décision un peu tranquille. Et ça va être plutôt... Bah, quand je vais regarder le fil, parce que du coup, il faut savoir que lui, ça pousse très fort. Et que du coup, il faut quand même bien vérifier... Surtout au niveau de l'été. C'est au moment où... Bah, le bois est... Il grossit. Et c'est là qu'il faut vraiment bien regarder. Surtout sur les parties fortes, comme la tête. C'est là que ça va marquer en premier. Février, mars, tu comptes retirer... Non, 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 pas février, mars. Non. L'été, l'été. L'été, ouais. Là, on est en... 4 décembre. Ouais. On est en hiver. Enfin, non, on n'est pas encore en hiver, d'ailleurs. Bientôt. Bientôt en hiver. Donc, euh... Non, non, ça va être... À partir de l'été, qu'on va commencer à regarder, peut-être qu'il y aura quelques fils à enlever. Et d'ici, peut-être, l'hiver prochain, enfin l'automne prochain, à voir, peut-être qu'on aura encore plus de fils à enlever. Et dans le meilleur des cas, si l'arbre n'a pas été trop vigoureux, ce sera que l'année d'après encore. D'accord. Donc, tu vas sélectionner, tu vas enlever de plus sur certaines branches. C'est ça. Et donc, en fonction de celles que tu veux garder ou pas, c'est ça ? C'est ça. OK. C'est surtout... Pour pas que ça marque, en fait. C'est surtout ça le plus important. Et après, on va l'écrémer parce que par rapport à ce qui va pousser, peut-être qu'il y aura des branches qui vont être en trop. Et en fait, on va sélectionner déjà. Là, on avait déjà fait un peu de première sélection. Mais il y en a peut-être, c'est avec les nouvelles pousses. Bien sûr. Ça va encore changer le... Mais donc, ça veut dire que tu ne retireras pas le fil de ligature en tout en même temps. Tu retiras au fur et à mesure en fonction de... Surtout pour les conifères. Parce que sinon, on perd du temps, entre guillemets, si on enlève. Si parce que ça marque un petit endroit, on enlève tout. Ouais, on perd du temps. Tout le travail qu'on a fait dessus. L'arbre, après, il va remonter. Il va falloir redescendre encore. L'impression de la branche avec la ligature. En plus, si tu l'as enlevé partout, peut-être que certaines n'auraient pas imprimé correctement. Bien sûr. Ça aurait déjà remonté assez trop rapidement. J'ai arrangé un peu la tête, là. Là, on le voit, le sommet, ça va être avec une petite branche. Là, il y a plein de petits bourrons qui font des là, ici. Donc, voilà, on va arranger un peu ça. Ça, à la limite, je pourrais mettre un petit fil, mais c'est vraiment du détail. Je préfère laisser tranquille, là. Ce genre de petits trucs, là. Peut-être, voilà, à la prochaine saison, ça va pousser. Peut-être l'année prochaine, je pourrais mettre des petits fil. Celle que tu as ligaturée, qui est toute droite, tu vas en faire quelque chose ? Ça, je vais la descendre. Ah oui. Toi, les peines de bourrons, en plus. Oui. Je vais faire attention. Là, je vais essayer de descendre un peu ça. Après, ça, c'est quelque chose, si ça, ça pousse bien. Ce genre de branche, là, tout ça, là, je peux le supporter. Pour l'instant, je n'ai rien, ici. Je n'ai pas grand-chose, ici. Donc, du coup, ça, je vais plutôt l'utiliser pour habiller cette partie. L'apexe. Ok. Donc, rendez-vous cet été pour l'évolution ? Tout à fait, oui. On va pouvoir voir les nouvelles pousses. Il y aura vraiment une autre tête d'ici l'été prochain. Et on va peut-être commencer à... Bah, on va faire une première taille. Normalement, si tout se passe bien, il aura bien poussé fin de printemps. Donc, il y aura une taille à faire pour améliorer l'ordre. Donc, là, on voit tous ces petits beaux ronds, juste ici-là. Ça, ça peut nous habiller aussi la tête. Assez facilement. avec un petit peu de travail en durée. Donc, il y aura grand-chose pour rebraciner et pterrer. Puis, on ne va pas d'écouter. Il y aura desphones. commerce comme ça, dessenée. Merci. Au revoir. C'est à bord vraiment de Burmоп Redいました. C'est plein d'attente. Ce trait. Tout est roundingthern�aux. C'est prêt. Deux. Sous-titrage ST' 501